Yves Doyonde, en bref, bonjour. Salut. Merci d'être là. Ah bien, merci d'inviter. Ça nous fait plaisir. La première question n'est peut-être pas originale, mais en bref a pris une longue pause. Oui. Là, vous êtes revenu sur scène. J'ai deux questions. En vrai, fort. Pourquoi vous êtes parti, puis pourquoi vous êtes revenu finalement? Bien, pourquoi on est parti, c'est moi qui ai initié ça, vraiment. Je pense que ça a été... On a eu des gros, gros défis au niveau de l'industrie. Ça allait bien avec la musique. Les gens répondaient très bien à tout ça, mais on a eu des gros défis au niveau de la gestion, tu sais, la réalité économique de tout ce qui se passait dans ce temps-là. Puis à un moment donné, moi, ça a juste fait le mur. Il fallait vraiment que je prenne un recul. Question de santé, puis question de ne pas décrocher complètement. Ça fait coller ça, pris une pause, mais ça a pris à peine deux ans, deux ans et demi, avant qu'on reprenne le goût, là, puis qu'on accepte de répondre à des offres de spectacles ponctuels, prestations de festivals, ce genre de choses-là. Ça fait tranquillement, pas vite, pendant une période de 10-12 ans, on a accepté de se retrouver une fois, deux fois par année pour des shows. C'est plus fort que nous autres parce qu'on s'arrange tellement bien. Oui, c'est ça, c'était plus fort que vous autres, finalement. Il fallait que vous fassiez de la musique ensemble. Exactement, puis la pause n'est pas produite parce qu'on ne s'arrangeait pas bien. Ce n'était pas à l'intérieur. C'était vraiment des circonstances externes, extérieures, qui ont un peu brusqué les affaires. Là, vous êtes content d'être revenu puis d'avoir repris les spectacles? Oui, oui. On est surtout heureux, bien, le projet du dernier album, Silence Radio, on est surtout heureux de reprendre la création puis les arrangements. Puis tout ce qui se passe en coulisses entre nous, c'est ce qui nous manquait le plus. Puis là, les spectacles, bien, c'est juste un bonus parce que là, c'est une excuse pour se voir encore plus souvent. Puis de retourner voir les gens, d'apprendre à connaître du nouveau monde puis de faire redécouvrir même le vieux stock et puis de revoir des diffuseurs qui sont là depuis longtemps puis des gens du public qui nous ont suivis dans les années 90 qui se disent « Ah, bien, j'ai amené ma petite! » Ça nous vieillit un peu, mais en même temps, c'est pas mal le fun parce qu'on dirait que ça change de la perspective. Donc, vos fans sont encore là, ils vous ont attendus. Oui. Tu sais, juste avant la vitrine, ici à Orléans, aujourd'hui, moi, j'ai reçu plein de textos de gens via Facebook « Hey, on a acheté des billets! » Des gens du public qui se rendent, même si c'est une vitrine de 20 minutes, on s'en va voir, là, tellement que ça n'arrive pas souvent. Puis j'amène ma petite puis je vais avec mon chum qui ne vous connaît pas, qui parle anglais, mais j'ai fait écouter le disque. En tout cas, on a plein de beaux messages comme ça. Ça fait qu'on dirait que ça a comme occupé une place dans la vie du monde. Puis ça, ça fait particulièrement plaisir, même si on n'y était pas comme tel. Tu sais, les disques ont fait partie de la vie du quotidien du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.